Visite de choix pour les élèves de l'école hôtelière provinciale de Saint-Guilin. Étoilé au guide Michelin, 15 sur 20 au Go et Millot, 3 toques au guide Delta, voilà quelques éléments qui feront rêver certains chefs, mais ne nous y trompons pas. Philippe Meyer, c'est avant tout un homme rempli d'humilité. Nous avons l'occasion de travailler avec des grands chefs, chefs étoilés. Ça nous apprend énormément sur leur parcours, ça nous donne également des envies de projet, suivant les conditions de vie que nous avons. Lui, il n'a pas eu un parcours facile d'après ce qu'il nous a expliqué. Mais cela nous permet de nous situer plus ou moins où nous en sommes à l'heure actuelle. L'homme dont la cuisine est classique, mais la plus actuelle possible, se révèle être un fin pédagogue. J'ai fait un apprentissage dans des maisons étoilées il y a une trentaine d'années. Donc voilà, deux maisons étoilées en Belgique. Ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant de deux étoiles. Vraiment donner tout ce qu'on peut donner. À partir du moment où les jeunes sont intéressés, nous on est là pour leur transmettre notre savoir. J'ai des élèves qui sont un peu plus dedans que d'autres, mais ça c'est normal. Expérience assurément riche pour les deux parties qui ne demandent qu'à progresser. En témoigne cette déclinaison commune du pigeonneau cuit sur carcasse, carottes glacées au poivre parfumé, pruneau et armagnac. Attends là, on peut te j'en démarrer. Oui.